... Alors, messieurs, bonsoir et bienvenue vraiment une seconde fois sur notre plateau du Grand Cactus. Merci beaucoup, jardin et loisirs. J'ai envie de dire welcome, bienvenue à Jean-Luc Fonck du groupe Stella sous les applaudissements du public. Extraordinaire, mon cher Philippe, mon cher Philippe. The wonderful Jean-Luc Foncky from the groupe Budweiser. Ah, écoutez, Nelson, on a une belle brochette de bouffeurs de moules frites maillots ici. Ils sont cons les belges, mais ils sont sympas quand même, Nelson. Attendez, si j'acceptais que vous reveniez après quatre ans, c'est pour qu'il n'y ait aucune blague raciste ni aucune blague tout court. On a des problèmes. Je suis totalement d'accord, Philippe, pas de blague de ce style, no, Eric Zemmour joke. On vous le promet, mon cher Jérôme, I promise, mon cher Jean-Claude Duce. Merci. Voilà, merci. Bon, alors les jeux asiatiques, donc, auront lieu en Arabie Saoudite en 2029. Eh, Moby, j'ai une petite question. Euh, est-ce que vous savez pourquoi les tzouris dansent en Arabie ? Parce que le tchador, quand le tchador, les tzouris dansent. Eh, 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 eh. Eh, bah, c'est le son, hein. Merci, merci. Eh, il faut pas rien à l'humour, celui-là. Il faut pas rien à l'humour. Alors, pardon à tous nos téléspectateurs, pardon, je voudrais juste dire que cette blague est totalement éculée. Elle est éculée. Tout à fait. Euh, this joke is totally Rocco Cifredi. Non, 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 non. Eh, ben Nelson, eh ben, c'est là. Écoutez, pas d'allusion sexuelle non plus, on reprend les jeux asiatiques, alors, hein. Yes, yes, I promise, Philippe, I promise. Euh, contentez-vous de faire ce que vous savez faire de mieux, mon cher Philippe. Voilà. Ah, je vais pas niquer ici devant tout le monde, hein, Nelson ? Ah, non ! Ah, parce que moi, c'est ce que je fais de mieux, hein, c'est pas, hein, Nelson. Donc, euh... Calmez-vous, mon cher Philippe, calmez-vous. Calmez-vous. J'ai envie de démarrer. Euh, j'ai envie de dire, calm down, euh, little bit. Non, 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 non. Non, non, non. Little bit, little bit, et... Pas encore pris de deux chats avec Manel. Non, 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 c'est pour ça. Arrêtez. On va, on va couper, on va couper. On prévient, on va couper. Alors, on va couper un bout. Elle sera quand même toujours plus grande que la tienne. Non, 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 non. Tout à fait rêver. Et le public a l'air d'aimer ça, il se marre. Non, vous allez... Vous m'aviez promis de ne pas faire de remarques sexuelles ni racistes. Alors arrêtez. Non, mais enfin, bon, attendez. Je veux dire pour une fois qu'on peut effectivement dire littéralement que les bronzés font du ski. Ah oui, j'ai... On va parler des faces de pamplemousse aussi. Non, non, arrêtez. Je vous assure qu'on va pouvoir arrêter. C'est... The sexual life of your wife. Just the beginning. Alors que nous voyons à l'instant le skieur franco-russe Gérard Depardieu sur la ligne de départ du ski à bosse. Ou ici Gérard two by two on the line départ of the ski of Quasimodo. C'est quand même un sacré champion au niveau de la descente, le GG, faut le dire aussi. Regardez, superbe parcours Nelson, magnifique piste de ski à bosse composée de 300 chameaux enterrés vivants. Non, Nelson, c'est du beau travail. Pardon, qu'est-ce que vous dites arrêté ? Yes, my dear Philippe, ainsi que 150 dromadaires pour les bosses simples. Oh là là, Nelson, regardez, un chameau vient de se relever avec Gérard sur son dos. Regardez. Oui, Gérard est emporté loin par le chameau. Gérard is taken away on the camel trophy. Pendant que le propriétaire du chameau, le propriétaire, crie rends-moi mon chameau Obélix. Give me back my camel Batman. Vous aimez le saut à ski vous, Philippe ? Ah ben oui, Nelson, moi j'aime le skier, j'aime sauter mais pas les deux en même temps. Oui, c'est bon. Mais voilà que l'épreuve du curling, l'épreuve du curling féminin va commencer. Ah j'adore, j'adore ce sport, ce magnifique sport complètement pourri où des gonzesses l'étole-carrelage pour faire avancer une bouboule à la con. Je trouve ça vraiment génial quoi. Ah regardez Nelson, les participantes lancent une colombe en l'air là, c'est beau ça. Regardez. Oui, oui, Philippe, c'est bouleversant. Quel magnifique signe de paix. It's a bouleversing but a wonderful sign of prout. Mais l'arbitre vient d'abattre la colombe. Ah ben au moins c'est pas les deux championnes quoi. Eh ben si, j'ai envie de dire que vous êtes allé un peu trop vite sur ce coup là. You have ejaculate précocely. Ah ben oui Nelson, faut faire gaffe ici hein. Faut pas que je sorte ma wahhabite partout ici hein. Je vais avoir des problèmes hein. Et attendez que l'équipe de Grèce défile hein. Parce que les grecs, on sait qu'il n'y a pas que des noisettes d'agneau qu'ils aiment enfiler sur des piques à brochettes. Bon alors c'était le dernier sketch du Grand Cactus. De toute façon, merci pour votre fidélité. Que vois-je, que vois-je des skieurs, dos à la piste qui tentent de la remonter. Ah c'est magnifique, ah c'est magnifique ça Nelson. Oui c'est du ski halalpin, ça c'est très connu ici. Halalpin. Oui c'est parce qu'ils doivent regarder en direction de la Mecque mais là elle est dos à la pente. C'est très emmerdant Nelson. Notez que j'espère que les skieurs saoudiens seront plus doués pour passer les portes que leurs pilotes d'avion. Parce qu'eux n'étaient même pas capables de passer entre deux tours. Donc les portes ça va être compliqué mais j'aime les arabes aussi. Le tableau actuel des résultats s'inscrit sur notre écran. On le voit, on le voit. Et là pour l'instant c'est le Pakistan qui mène au score avec un total de 300. Juste devant l'Indonésie. 200. 200. Et le podium est complété par le Nigeria avec un total de 119. Philippe. Attendez mais c'est un total de quoi ça ? Ben c'est les ouvriers décédés pendant la compétition. Ah c'est ça Nelson. Totalement sans aucun doute Philippe. Julien Courbet. Mais précision que s'il y a bien eu quelques morts suite aux accidents de travail, les statistiques sont formelles. Il n'y en a pas eu un seul mort de froid. Il fallait le souligner. Merci beaucoup. Oui. We are to stabilo that. Mais gardons un peu les prévisions météo de la journée. Luca de Tatiana, Silva prenez soin de vous. Moi j'en ai rien à foutre c'est pour le pognon. For this day. Allons-y. A des conditions idéales pour le ski, Nelson, les températures ne devraient pas dépasser les 45 degrés. Donc j'ai envie de vous le demander en anglais. Nelson, la neige va-t-elle tomber ? Is there Adamo for today ? Eh non mon cher Philippe, non elle ne tombera pas et l'officialisation de la relation entre Adamo et la reine Paola non plus. Ah je rappelle qu'il récupère aussi les ouvriers Nelson qui n'ont pas survécu puisqu'il les transforme pour les épreuves. Comment ça il les transforme ? Mais pour quelles épreuves ? Eh ben le skeleton, Moby. Si vous me permettez cette petite blague. Si vous me permettez cette petite blague Nelson, certains concurrents risquent de tomber sur un os. Je sais pas si je peux me permettre cette petite blague. Et vous entendez, le public est mort de rire. Cette blague mon cher Philippe, vous êtes vraiment nés pour nous faire rire. Merci Nelson. My dear Philippe, you are such a Mathieu Michel. Quelle formidable compétition que ces premiers jeux écolo. The green footage de gueule. Tout à fait, on est en Arabie ici. Le pays du chariavoile. Vous étiez au courant de ça Nelson ? Le chariavoile. C'est un très beau jeu de mots ça. Moi je vais aller faire la chirurgie esthétique pour ne m'en reconnaisse plus moi en fait. Et le bon goût vous en remerciera. Je l'ai peu rappelant que les jeux sont interdits aux mineurs. The game are interded to Jean-Luc Laet, girlfriend. Oh la la, quelle image, quelle image. Quelle image. Regardez la patinoire vient de fondre Nelson au match de hockey sur glace. Les deux équipes viennent de se noyer Nelson. Tant pis, retournons sur la piste de Slalom. C'est nouveau, c'est le Slalom alecoum. C'est une bonne idée aussi Nelson. Oui, alecoum Slalom Philippe. Voilà le vrai départ de la compétition de Bob Slay avec le concurrent arabe Mehdi Al Salasala qui faisait il y a peu les titres de la presse puisqu'il a critiqué ouvertement, critiqué le prince saoudien ainsi que toute sa famille. Donc dans l'ordre de descente, d'abord Mehdi Al Salasala. Superbe. Suivi de Mehdi Al Salasala. Ah ouais, encore. Et puis de Mehdi Al Salasala. Attendez, c'est le même concurrent plusieurs fois. Ben non, mais il a entrevu le prince saoudien hier soir et maintenant il descend morceau par morceau. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est ça, c'est comme ça, oui. Alors que nous nous dirigeons vers l'épreuve de snowboard, épreuve pour laquelle les saoudiens ont congelé la mer rouge d'Eve Frozen de Red Blankenberg. Ils ont congelé la mer rouge pour faire du surf. Oui, je sais, c'est complètement choquant. This is totally David Jean Maud. Oui. Et on passe enfin à la dernière épreuve la plus attendue, le ski merdique. Non, non, non. Au jeu, on dit le ski nordique, pas merdique. Écoutez, mon petit Jérôme, des milliardaires 100 fois 10 lois organisant des jeux hors prix en plein désert en se foutant réellement de l'écologie et des droits de l'homme. Excusez-moi de vous le dire, mais là, c'est vraiment du ski merdique. Oui, d'accord, 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 d'accord. Allez, on se casse. Moi, j'ai tellement de sport dans les yeux que j'ai les yeux complètement bridés, on va dire. Non, non, mais sortez. Arrêtez. Stop. Stop. Marie-La, merveilleuse. Merci. Bravo, clairement. Merci. Merci de vous faire.